donc coucou gars j'espère que vous allez bien donc en ce moment j'ai une grosse boîte dans mes mains bon elle est pas si grosse que ça mais j'ai quand même une boîte dans mes mains donc ça va être directement sur le sujet qu'on va parler aujourd'hui sur quoi on va parler ça va être pas mal make up et tout donc j'espère que vous êtes contente cette vidéo make up vous allez voir le titre de la vidéo vous allez comprendre ce qui se passe dans le fond j'ai cessé ma boîte de mensuel de boxycharm je l'ai cessé tout simplement parce que je veux juste investir l'argent que je mets pour boxycharm ailleurs vu que mon but de boxycharm était vraiment d'économiser mais je me suis rendu compte que j'achetais autant voir un peu plus avec boxycharm qu'ailleurs fait que je me suis dit fait que j'ai un petit peu abusé j'ai pas compris le principe que je reste avec la boxycharm puis j'essaie de pas trop acheter ça a pas fonctionné en tout cas pour ma part donc je me suis dit je vais prendre engagement je vais pas le faire prendre un bon petit bout puis je vais voir si mon habitude de consommation a changé fait que je me suis un peu puni moi même je voulais absolument le faire parce que mais là c'était ce comme trop j'étais juste trop j'adore vraiment boxycharm donc si vous savez pas c'est quoi je veux juste mettre une vidéo peut-être ici et en bas vous allez voir c'est quoi boxycharm c'est vraiment vraiment intéressant vous avez plusieurs produits c'est 20 $ chaque mois c'est vraiment intéressant parce qu'il y a plein de nouvelles marques qu'on connaît pas ou qu'on connaît mais qu'on n'a pas la chance parce que ça devient un peu trop cher fait que pour 20 $ vous avez genre 5 à 6 5 à 7 produits ça dépend des mois fait qu'il y a des mois qu'on est vraiment plus gâté que 2 mois fait que c'est vraiment vraiment intéressant sauf que j'ai annulé mon abonnement et je vais juste vous dire que vous pouvez annuler quand vous voulez il n'y a pas de frais vous n'allez pas vous faire taper sur les doigts vous allez simplement recevoir plusieurs courriels vous demandant si vous voulez revenir je vous dis d'avance mais sinon vous n'allez pas avoir de pénalité ou quoi que ce soit à payer de plus vous n'avez pas besoin de vous inquiéter si vous voulez essayer allez-y c'est vraiment intéressant vous pouvez juste annuler comme vous voulez c'est pas la fin du monde ça c'est vraiment nice aussi qui donne l'option fait que moi dans le fond la boîte que j'ai ici c'est que j'ai acheté des produits pop-ups charme pop-ups quelque chose comme ça ok dans le fond c'est quoi le principe dans le fond c'est que il vous donne les produits je pense qu'ils ont une grande quantité mais qu'il veut juste sell pour que ce soit sold out sold out que ce soit vendu là puis qu'il n'y a plus de produits après fait que dans le fond qu'est ce qui s'est passé fait que dans le fond qu'est ce qui s'est passé c'est que j'ai vu les produits qu'ils étaient à comme 65% 70 ou des trucs comme ça fait que je me suis dit ça vaut la peine c'est pas trop cher et des produits que j'ai jamais pu vraiment tester ou que je veux pas ça me coûtait trop cher mais que là je les ai vu en spécial fait qu'ils donnent dans le fond les pop-up c'est dans le fond c'est des prix prix de chaque article individuel que vous pouvez vous même acheter sans forcément le demander dans votre box c'est à dire que vous allez avoir votre box régulier plus les produits que vous décidez d'acheter en spécial fait que dans le fond moi mon dernier box je pense qu'elle va venir je suis pas trop sûr mais il me semble que oui fait que vous devez être abonné avec box charm pour avoir le privilège de pop-ups donc les produits en rabais sinon ça marche pas à ce que j'ai fait pour prendre fait que dans le fond j'ai ici pas mal quand même des petits produits à vous montrer j'espère que vous êtes prête et vous êtes prête à vous amuser parce que bien évidemment c'est make up quand même fait que c'est toujours assez nice de trouver des trucs make up que l'on peut quand même s'amuser oh my gosh je suis tellement contente je voulais tellement tester parce que j'en avais entendu parler mais moi j'ai jamais testé ces produits là pour les sourcils les seuls que j'ai depuis très longtemps c'est les anastasia beverly hills c'est vraiment avec elle que je suis partie niveau à bros niveau oui niveau produits qui sont séfora un peu plus dispendieux c'est vraiment elle c'est pas dispendieux c'est quand même assez abordable parce qu'il y a des trucs c'est un peu plus cher pour vrai d'anastasia mais c'est la seule on m'avait parlé de bénéfique des bénéfiques yes fait que là je compte trop content parce que là j'ai un silo fait que j'ai plusieurs couleurs puis je vais être capable de tracer oh my god c'est quoi c'est une pellicule en disant qu'ils ont mis une pellicule ici je sais pas si on voit bien je sais pas non il veut pas capter c'est pas grave en disant qu'ils ont mis une petite pellicule non oui peut-être oui ils ont mis une petite pellicule c'est pas grave mais en tout cas il y a plusieurs couleurs c'est ça qui est vraiment nice fait que je vais pouvoir aller avec mon highlight puis j'ai deux couleurs ici foncées pour pouvoir tracer mes sourcils fait que dans le fond tu sais ils te disent tu as un dark brown tu en as un peu plus clair fait que le plus foncé on va aller vraiment vers la fin du sourcil puisqu'on approche vers le début du sourcil plus c'est plus clair et en dessous on peut highlight et le tout si c'est un crayon fait que ça marche très bien oh my god je suis vraiment contente parce que là j'ai tout ce que je voulais puis chacun individuellement je pense que ça a été bien trop cher fait que pour ça ça vaut la peine je me rappelle plus des prix individuels mais je sais que tout va jusqu'à maximum 70% du prix après ça ici j'ai pris ce fameux donc oh my god je suis vraiment contente ok donc c'est saturday skin c'est waterfall donc c'est une crème crème d'eau des glaciers qu'ils disent je vais vous l'ouvrir et vous montrer puis ça me tentait tellement d'avoir dans un box puis j'avais jamais reçu fait que j'étais comme là là j'aime la l'acheter parce qu'il est spécial comme assez qu'il croit lolo je sais si vous êtes français français je me dis je me prends le sous des français français c'est pas très français française c'est très typiquement québécois le lolo fait que ça se présente comme si je vais essayer de descendre un peu la luminosité ça commence à être fort fait que voilà ok fait que dans le fond ça va permettre juste d'hydrater puis tout ce qui me lombe pastèque pour les français j'adore j'adore ça j'ai un masque j'avais acheté que j'avais reçu my god my god dans une commande que j'ai fait j'ai complètement oublié le nom en tout cas je l'ai je l'adore vraiment beaucoup 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 fait que là je me suis dit on va aller avec un autre là il ya un autre produit dans le fond c'est glow épices c'est avocat donc c'était à base d'avocat c'est masse de sommeil puis justement l'autre que j'ai acheté le watermelon c'est un masque puis je commence à aimer vraiment les masques du soir qu'on garde sur le visage parce que quand tu nettoies le matin puis t'enlèves ta peau est juste perfect vraiment là c'est moi fait que je pense que vous connaissez un peu ce fameux produit que vous l'avez vu sur les réseaux sociaux des trucs comme ça dans le fond cette marque là est vraiment vraiment intéressante tout simplement parce que je trouve que tout ce qui est comme je l'ai dit melons avocat on sait que c'est riche y'a beaucoup d'oxydants que anti-oxydants c'est des trucs bons pour la peau de base qu'on faisait de nos des ailes à la maison autant pour les cheveux là on sait que l'avocat c'est tu comprends c'est un corps gras c'est vraiment c'est un bon gras mais là celui là puis pour la peau on va pas parler de gras on va passer à hydratation mais intense this is perfect fait que je suis tombée sur ça j'étais super contente je m'excuse j'ai l'impression qu'on va pas bien est ce que c'est comme ça c'est mieux je pense qu'il y avait trop de lumière fait que j'ai comme fermé mon win light j'espère que c'est mieux fait que c'est ça ça ici j'espère que c'est mieux parce que mon winland est quand même assez proche de moi fait je pense que ça fait trop intense ok j'en ai pris deux je sais pas pourquoi j'en ai pris deux je pense que c'était vraiment pas beaucoup non j'en ai pris deux ok donc c'est des gommies c'est des c'est des gommies glow dans le fond c'est fait pour permettre d'hydrater d'hydrater en profondeur la peau donc c'est gommies with benefits donc il y a des bénéfices de alurinique dans l'acide alurinique et la vitamine c et e dans le fond c'est des suppléments alimentaires ils sont vegan j'essaie de faire la traduction en même temps ok je m'excuse c'était comme pas très très joliment dit en français mais c'est ça il n'y a pas l'air d'en avoir beaucoup fait que je pense que j'en ai pris deux ah ils étaient 6 dollars ou 4 dollars un truc comme ça fait que j'en ai pris deux parce que je voulais les goûter puis je sais que c'est une marque qu'on vaut c'est faux qu'on commence à arriver un peu partout fait je me suis dit why not on va aller tester je sais pas si c'est bon by the way ici c'est ultimate coverage donc faut c'est un fond teint 24 heures la tenue et c'est de becca j'ai un fond teint de becca fait que je me demande pourquoi j'ai l'écrit je vais voir si c'est le même c'est imposé que ça soit le même c'est même pas ma couleur fait que ça déjà là c'est triste pour moi je vais devoir le donner à quelqu'un parce que c'est pas ma couleur pis moi mon becca il recevait ça fait que c'est pas le même becca que j'ai fait qu'au moins ça j'ai pas pris le même sauf que là celui-ci c'est vraiment pas ma couleur de peau on s'entend dessus fait que pour la référence je pense je sais pas si on peut faire des retours je vais checker si on peut pas faire des retours je vais juste me donner à quelqu'un de mon entourage parce que la référence bambou est définitivement trop claire j'ai eu un peu de difficulté à acheter des fonds de teint sur le web parfois c'est un peu difficile je sais pas comment elle fait que je pense que j'ai un peu foiré nouveau teint après ça ici j'ai acheté dans le fond ceci qui est j'ai acheté ceci mais je l'avais reçu dans mon box pis quand j'ai fait ça il me l'avait pas indiqué fait que là j'en ai deux c'est ça que je remarque là c'est ça que j'étais en train de bug je l'adore fait que qu'est-ce que je vais faire je vais juste le mettre de côté il hydrate super bien le visage il est pas gras il a pas de corde gras rien du tout c'est comme si c'était de l'eau qu'on mettait sur le visage je l'adore pour ça mais bref parce que je l'ai eu dans un box avant mais il était pas encore venu quand j'ai fait la commande bref ok après ça ici j'ai un stick illuminator de chez Auriglass Auriglass donc je sais que Auriglass c'est une compagnie cosmétique qui se vend quand même un peu hein fait que quand je l'ai vue vraiment pour pas cher je me suis dit why not je vais m'amuser avec des compagnies que j'ai voulu tester mais que je n'ai pas pu oh my god oh pis le fini est comme satiné genre oh excuse me excuse me excuse me oh pis y'est pas y'exagère pas trop non plus ok oh that's good that's good ouais oh my god j'adore tout ce qui est highlight comme vous pouvez le voir donc là j'allais sur le haut de mes lèvres je vais un petit peu ouais on va les jouer un petit peu pendant que je suis là why not oh il fait vraiment pas trop exagérer je m'attendais à genre trop intense comme ça mais vous vous allez doser ah vous le mettez à votre sauce mais c'est mon premier produit de cette marque pis je voulais le fontain justement en stick donc en bâton comme ça pour ça je suis contente j'ai commandé ceci i don't know i need to see that voilà ok donc ça c'est ma folie à moi je pense que c'est vraiment moi qui voulais le tremorder c'est vraiment un extra parce que ce n'est pas nécessairement nécessaire vu qu'aujourd'hui je n'ai pas mis de oh my god ça sent vraiment la pêche vu que je n'ai pas mis de de blush je serai de mou je vais y aller je vais aller tranquillement avec le petit soutien ici orangé sans trop je ne veux pas trop en mettre non plus là je vais juste en mettre un petit peu pour d'autres que j'en ai mis you know ils sont divinement bons je ne vais pas vous mentir je vais aller chercher un petit peu le rosé en dessous ici je vais aller jouer de l'autre côté un peu avec le petit rosé ça là c'est une petite folie à moi je ne vais pas vous mentir parce que je n'en ai pas nécessairement de besoin mais j'ai genre tellement le palette genre je ne sais pas c'était quoi ma folie mais je l'ai pris j'assume oh my god donc de Too Faced voilà 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 le frontet je suis déçue j'aurais mis ça sur ma tête sinon tous tous mes achats étaient parfait 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 bon ici c'est un fer que j'ai entre les mains je vais juste l'ouvrir pour vous le montrer donc les fer aussi je trouve ça vraiment pratique parce que je trouve que il m'a coûté il n'y a rien que j'ai acheté qui m'a coûté 40$ ou 50$ rien je vous garantis il n'y a rien ici qui m'a coûté vraiment cher je ne m'en fais plus du prix ils ne m'ont pas mis le reçu je suis désolée j'aurais aimé vous mettre le prix donc c'est la marque Sutra avec une petite pochette ici donc ça va être un fer pour les cheveux donc pour bouler les cheveux justement j'avais trouvé vraiment vraiment pas cher et c'était dans les trucs jusqu'à 70% de rabais donc je me suis procuré ceci parce que j'aime les petits trucs comme ça j'en ai un autre aussi deux je vais vous montrer juste ici que BoxyCharm m'avait donné puis je l'utilise tout le temps parce qu'il est vraiment petit oh my god les cheveux il est vraiment petit il est pratico-pratique il peut prendre les petits spots ça j'avais reçu aussi dans mon BoxyCharm puis dis-toi que juste un fer on s'entend que juste un fer c'est déjà plus que 20$ tu comprends je ne te parle comme si tu étais mon amie je ne veux pas te vendre mais je veux juste que tu comprends ça vaut la peine je suis vraiment contente mais avant de partir je voulais aussi un petit fer en gros ça va compléter ma collection comme ça je suis mauvais ailleurs ou que j'ai juste besoin de Rapido Presto ma chambre est vraiment minuscule je n'ai pas besoin de dimer un gros produit qui prend trop de place pour moi c'était vraiment pratico-pratique je me suis dit avant de partir je vais le prendre j'en ai un gros comme ça que j'ai acheté mais il est dans ma toilette en bas ailleurs si je veux un truc pratico-pratique ou pour sortir c'est sûr et certain que c'est lui que je vais prendre parce que trop pratico-pratique guys vous comprenez c'est juste ça pratico-pratique qu'il y ait beaucoup donc vous pouvez voir comment il est usé là je l'ai usé re-usé re-usé donc je pense que j'ai fait le tour j'ai fait le tour écoute je pense que j'ai fait quasiment un record 17 minutes 12 secondes yay ok guys donc le tout est fini je vous ai montré mes fameux achats que j'ai fait avec BoxyCharm de façon à vous montrer si vous êtes abonné avec eux parce que je sais que quelques-uns entre vous le sont vous allez pouvoir regarder souvent quand il y a les articles en spécial comme ça ils vous disent le membre de l'équipe BoxyCharm il y a des personnes qui vous en parlent ok guys c'est les pop-ups blablabla quand vous entendez ça ça se dit que là c'est des prix vraiment pas chers sur plusieurs produits individuels parce que parfois on regarde les box de nous versus d'autres personnes et on est comme ah t'as eu ça t'es tellement chanceux j'ai pas eu ça mais là vous allez pouvoir justement vous sélectionner les produits vous-même et le payer vous-même à votre guise bien évidemment c'est pas une obligation donc voilà plutôt satisfait plutôt satisfait à part le fond de teint qui me fait pas puis vraiment triste à part le fond de teint je pense que je suis probablement très 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 satisfaite de mon expérience BoxyCharm c'est vrai qu'il y avait je vais pas vous penser il y avait des comme je vous l'ai dit il y avait des mois que t'étais comme oh j'ai même pas reçu ça t'as reçu ça puis t'étais un petit peu déçue comparatiquement à deux box que tu voyais mais il faut dire aussi qu'il y a des comme des membership donc il y a des niveaux d'engagement donc si tu prends un full box qui vaut genre 100$ mais toi tu payes 40$ par mois c'est sûr certain qu'on va pas avoir la même valeur de produit dans le box et la même quantité il faut prendre ça aussi en considération mais moi pour ma part that's good je suis vraiment satisfait pour le 20$ par mois ça fait un petit peu plus d'un an que je fais avec BoxyCharm donc je peux vous en parler sur des questions n'oubliez pas de me les poser en bas en info je vais vous mettre le lien aussi de BoxyCharm si ça vous intéresse c'est pas un lien d'affiliation que j'ai de l'argent ou à des vœux de toute façon si j'en ai je vais vous le dire parce que veut veut pas qu'est-ce qu'on fait c'est quelque chose qu'on aime aussi mais d'être payé pour qu'est-ce que t'aimes moi je vois pas d'inconvénients mais je veux si ça arrive vous le dire mais c'est pas le cas c'est pas le cas pour le moment donc les liens ici vont être mis en bas en info donc sur ce moi je vous laisse et je vous quitte j'espère bien évidemment que vous avez apprécié aimé cette courte vidéo surtout n'oubliez pas de garder le sourire et puis on va se revoir pour d'autres vidéos fofolles comme d'habitude vous savez bye guys